La vidéoscopie, c'est mon moment préféré de la semaine, mais quand il s'agit de sujets qui se passent de l'autre côté de la Méditerranée, et a fortiori en Afrique noire, ce n'est pas forcément le moment préféré des ressortissants qui me reprochent de les juger trop durement, de renier mes origines, d'être le nègre de maison. Ça le traite, moi ! Son Dieu, vous le dites ! Eh bien, écoutez, diront-ils la même chose à la fin de cette vidéoscopie, et surtout, cela a-t-il une quelconque influence sur les propos que je vais y tenir ? Vous le saurez dans une trentaine de minutes. Ça passe vite, une semaine, hein ? Ah oui, c'est déjà les dernières 24 heures de l'offre anniversaire 2023. Tu te souviens, la semaine dernière, TF1 m'a déclaré la guerre via sa journaliste Lorraine Poupon ! Et Lorraine Poupon, j'aurais pu lui répondre de manière belliqueuse, pas du tout, j'ai répondu par l'ironie, j'ai répondu par l'humour, j'ai répondu par la paix, en nommant Poupon le coupon de l'anniversaire. Voilà. Alors l'année dernière, 16 ans, coupon 16 ans. Cette année, 17 ans, coupon 17 ans, 1,7 ANS. Et deuxième coupon, pour cumuler encore 17% de réduction supplémentaire, Poupon P-O-U-P-O-N. Tout ça, ça n'annule pas la remise de Nono qui vient parachever le tout, et ça veut dire qu'à partir d'un certain nombre de produits dans votre panier, vous arrivez à 50% de remise. C'est la première et la dernière fois de l'année, avant bien sûr les offres de Noël, mais ça, c'est dans six mois. Ça s'arrête demain soir à minuit. Alors moi, j'ai envie de dire anniversaire du site 2023. Merci qui ? Merci qui ? Lorraine Poupon ! Ces filières d'excellence ont d'ailleurs trouvé ici en Côte d'Ivoire une terre d'adoption. Le pays est devenu un hub pour attirer les meilleurs élèves francophones. Un nouvel Eldorado pour des écoles à la recherche d'étudiants d'Elie. Je ne m'arrêterai pas sur l'emploi d'un mot d'anglais dans un discours relativement exigeant. Je trouve que les gens qui le font sont pénibles. Je le répète une énième fois. L'important, c'est d'enrichir sa langue avec des mots d'origine étrangère qui parfois sont plus percutants, plus saillants ou parfois sonnent mieux. Je ne trouve pas que hub sonne particulièrement bien ou soit irremplaçable, mais il ne faut pas non plus devenir le petit, comment on appelait ça, la loi Toulon à l'époque, le contrôleur des travaux finis sur la langue et bondir à la gorge de quiconque emploie un mot d'anglais. Ça m'arrive également et je trouve que c'est très relou. Donc c'est vrai que là, hub me semble un peu inopportun et un peu naïf, mais ne sautons pas à la gorge de ce journaliste d'emblée qui ne nous a rien fait. Voilà, même s'il est journaliste et vous savez ce que j'en pense. Encore une fois, il faut devenir pragmatique, mais pas nihiliste. Comme nous allons le voir à Yamoussoukro. Un campus symbolise à lui seul cette quête d'excellence. C'est très beau. L'INPHB. Enfin, c'est très beau. Il faut aimer le brutalisme. Mais dans une esthétique brutaliste, j'aime beaucoup la répétition des arches là autour. Non, je ne trouve pas salé du tout. Je ne vais pas dire surtout pour là-bas, mais c'est vrai qu'on n'est pas habitué à avoir des architectures contemporaines ou néo-contemporaines magistrales comme ça en Afrique. Alors, il y a toujours les panafricanistes qui vont me sortir des liens et des photos que personne n'a jamais vues. Bon, d'abord, est-ce qu'elles existent ? On n'en sait rien. En tout cas, mon frangin, c'est... 50 000 ans avant les Européens, la notion de la félation, on l'avait déjà. Mais en tout cas, avouez que ça n'est pas souvent mis en avant. Donc, pour une fois que je le mets en avant, moi également, ne me cassez pas trop les bonbons, s'il vous plaît. Un campus symbolise à lui seul cette quête d'excellence. L'INPHB, l'Institut National Polytechnique Félix Oufouet-Bouigny. Alors, Oufouet-Bouigny, je ne voudrais pas m'attirer lire des ressortissants de Côte d'Ivoire, mais il me semble, de mémoire, l'avoir connu à la prés... Enfin, l'avoir connu, avoir été son contemporain. Était-ce le président, le premier ministre ? On imagine que c'était le président, je ne sais pas. Son nom, mais en tout cas, plus que familier, pour le coup. L'extualité de 1 000 hectares, avec ses 3 500 étudiants, presque tous boursiers. Leur formation, leur hébergement et leur restauration sont totalement pris en charge. Ils sont plus que boursiers, alors, parce que moi, j'étais boursier. Mon hébergement et ma restauration, ni en école d'ingénie, ni en classe préparatoire, n'étaient pris en charge. Ou alors, le statut boursier en Afrique est différent, peut-être. Par l'État ivoirien. L'Institut est reconnu pour ses cycles d'ingénieurs et son programme d'excellence de classe préparatoire aux grandes écoles. Attendez, c'est une école d'ingé ou c'est une classe préparatoire ? Parce que vous savez que ça n'est pas du tout la même chose. C'est vrai que je m'en suis sorti, je suis passée en deuxième année, mais je pense que j'allais mieux surmonter les épreuves si j'étais venue avec un autre état d'esprit. Si on prenait, par exemple, le rotationnel, moins la dérivée de B par rapport au temps. Si on compose avec la divergence, est-ce que ça marche ? Je propose le rotationnel. Rote de rote. Que de souvenir, que de souvenir. Ça, ça me rappelle ma spé. Et alors, ce qui est triste, ça m'attriste. Alors, soyons francs, ce n'est pas quelque chose qui m'empêche de dormir, mais je regrette d'avoir autant évacué les maths abstraites, l'algèbre, l'analyse, la trigonométrie, de mon esprit, et de ne plus être capable de faire la moindre dérivée, la moindre intégrale, simple, à fortiori multiple, ça me déçoit. Ce sont des termes qui me sont familiers, qui m'évoquent quelque chose de quotidien, mais je pense que je vais être largué à rien comprendre et je le déplore d'un côté. Demain matin, Roquia et William vont passer un test préparatoire à ce concours de l'X Polytechnique. Une école qu'ils rêvent d'intégrer, car elle est perçue comme une voie d'excellence pleine d'opportunités. Attendez, c'est le Polytechnique français ou c'est le Polytechnique de la Côte d'Ivoire ? Il y a eu beaucoup d'entourloupes et beaucoup de polysémies autour du terme Polytechnique. Je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, dites-le en commentaire, j'imagine forcément avoir des élèves en prépa qui me suivent, mais à mon époque, il y avait l'école Polytechnique, surnommée X, et il y avait le concours Coma Polytechnique, qui recouvrait en fait un certain nombre d'écoles de niveau plus ordinaire, entre guillemets, moins élitiste, moins sélective. C'est celle que j'ai eue, moi, Polytechnique, je n'avais aucune chance, je ne l'ai même pas passée. Il y avait l'école Polytechnique de Suisse, qui est à Lausanne, je crois. Là, on parle d'un autre Polytechnique, il faudrait un petit peu clarifier. 64% des diplômés de cette école trouvent un emploi avant la fin de leur cursus, et dans les 6 mois qui suivent... Non, mais c'est un Polytechnique de Côte d'Ivoire, ils sont tous noirs, donc je veux bien que la démographie soit en cours de modification, mais quand même pas à ce point-là, je ne pense pas que tous les élèves de l'X soient noirs, quand même, non ? Ou alors, c'est allé plus vite que prévu. Suivent le diplôme, 100% des lauréats trouvent un emploi dans le secteur privé. Avec un... École Polytechnique, la fibre entrepreneur, Drahi, ah ben il est là aussi, Drahi ? Incroyable hasard, alors là... Il est partout. ...privés, avec un salaire qui les fait rêver, 59 500 euros en moyenne par an pour un premier poste, soit 38 675 000 francs CFA par an, plus de 3 millions de francs CFA par mois. Depuis que ces classes préparatoires existent, 33 étudiants africains venus de Yamoussoukro... Il y a un petit peu de multiculturalisme là, il a fallu attendre 4 46. Vous ne verrez pas 4 46 en bas de votre écran, parce que moi, c'est par rapport au document original, mais il a quand même fallu attendre un quart du reportage pour voir des Blancs. Si les proportions avaient été inversées, on aurait reproché au réalisateur de ne pas assez appuyer le multiculturalisme. CFA par an, on a intégré l'école polytechnique de Paris, et sont parfois même sortis majeurs de leur promotion. Donc, c'est bien l'école polytechnique de Paris, et donc le reportage, sur lequel je n'ai aucune critique à faire, et je ne suis pas un cynique, je ne suis pas un médisant, je ne critique pas gratuitement pour le plaisir de faire, sauf quand c'est un prosélytisme que je juge orienté, intéressé ou malfaisant, mais là, ça n'est pas le cas. Mais il y a eu un choix de ne mettre en avant que des élèves africains, donc dans une optique communautaire. Sinon, on aurait mis en évidence un panel représentatif dans lequel il y aurait, je ne sais pas, peut-être 2, 3, 4, 5 % d'Africains par promo. Bon, c'est un choix, mais en même temps, il faut me le dire au début, moi je suis sur Canal+, Pop, je n'ai pas l'impression d'être sur RFI ou Téléantique. Je ne m'attends pas à voir du monochrome, je m'attends à voir du polychrome. Le lendemain, dès 6h du matin, Rokia est sur le pied de guerre. Dernière révision. Alors attendez, qu'est-ce qu'elle fait ? Alors, les barres verticales autour des lettres, si je ne me souviens bien, ce sont des valeurs absolues. 3 valeurs absolues, je ne sais plus ce que ça fait. Oh là là, j'ai honte. Tout ça, c'était un langage que je parlais couramment, enfin que n'importe qui qui a fait une prépa parlait couramment. Et je suis dans un sentiment de frustration de ne plus le comprendre. Je vois que le E grec, là, c'est un appartient, à gauche de l'écran. Mais tout ça est devenu du chinois. C'est-à-dire qu'à l'époque, les femmes étaient du chinois et cette langue, c'était comme ma seconde langue maternelle. Les femmes, c'est du chinois. Et désormais, c'est le contraire. Vous voyez comme les choses, les choses s'inversent. Le componez-vous, moi pas. Il est 11h, merci. On n'écrit plus, on n'écrit plus. S'il vous plaît, on n'écrit plus. Qui a passé des concours exigeants se souvient de ce sentiment ambivalent de satisfaction, insatisfaction. Satisfaction que l'épreuve tant attendue soit terminée. Insatisfaction de ne jamais avoir réussi à y mettre 100% de ce qu'on avait en tête, d'avoir démarré trop lentement. Tentation de glisser une dernière petite info dans la copie au moment où de poser les stylos et puis de se rendre compte un peu de l'inanité de ce geste, qu'on risque peut-être même d'être sermonné ou d'être chat, d'être banni. Alors on a le stylo qui brûle les doigts et puis on s'apprête à sortir de la salle et à se sentir vide, comme tout ce qui est atteint et détruit quand on a préparé une épreuve un an, deux ans, trois ans et qu'on erre au soleil complètement absent. C'est assez désagréable, en fait. Puis après, l'angoisse de la note arrive, mais plus tard. Il y a vraiment un moment de méditation un peu contemplative et pas forcément très agréable qui survient à l'issue des concours. Et le fait d'entendre le directeur ou le proviseur, ou je ne sais pas qui, signifier la dépose du stylo, tout ça me revient en bouffée. Poser le stylo, même la partie pagination s'est terminée. Roquia a le sourire aux lèvres. L'examen semble s'être bien passé pour elle. Ce qui est drôle, quand même, je me permettrais de mettre ça en parallèle avec le documentaire de Roquia Diallo sur la femme parisienne qui n'incluait pas assez de couleurs et de diversité. Quasiment dès son origine. Je m'appelle Roquia Diallo, je suis née et j'ai grandi à Paris. Lorsque je tape parisienne sur un moteur de recherche, j'ai beau chercher, je ne vois personne qui me ressemble. J'exploite des informations tirées d'autres choses que ce que j'ai devant les yeux, donc j'en ferai un peu mes propres règles. Mais une fois n'est pas coutume, je crois qu'elle est en train d'oeuvrer des sponsors américains à nous monter encore un peu plus les uns contre les autres. Et il faut dire qu'elle y arrive avec un certain talent. Là, c'est marrant, parce que les élèves de Côte d'Ivoire sont quand même uniformément noirs de la même teinte. Il a dit t'es loin ? Oui ! Wesh ! On voit assez peu d'élèves de Côte d'Ivoire ressembler à des Français des années 60. Mais là, paradoxalement, ça ne choque personne. Ce test a été préparé par des étudiants français venus de Polytechnique Paris. Ah, je crois... J'ai cru un instant qu'ils étaient en uniforme. Car la plupart avaient une chemise bleue, mais non, du coup, je vois des hoodies. Pourquoi pas ? Après tout, il y a des suggestions comme ça sur lesquelles je n'arrive pas à me... Il y a des dilemmes sociétaux sur lesquelles je n'arrive pas trop à trancher. Le retour de l'uniforme à l'école, l'abolition des maisons closes. Les deux ont été tentés et les deux ont présenté des avantages et des inconvénients dans tous les cas. Donc, je n'en sais rien. Pour accompagner les élèves africains du campus, candidats au concours d'entrée de l'ICS. Ah, donc c'était un... Pardon. Supervisé par David Ngoran. Il l'avait dit, j'avais mal écouté. Ce n'était pas le vrai concours, c'était une épreuve d'essai. Voilà, ok. Raison pour laquelle elle est préparée par des élèves de polytechnique. Ok, je ne comprenais plus. Le directeur des classes préparatoires. Le directeur des classes préparatoires. Axel et Léa, voilà. Donc, deux stagiaires de l'école polytechnique. Ce sont des élèves ingénieurs polytechniciens qui sont en stage de formation humaine à l'INPHP. Ils font des coachings, ils enseignent, ils font des TD, les calls aux étudiants des classes MP étoiles, mais pas que... MP étoiles. Moi, je n'ai pas fait MP étoiles. Alors, MP étoiles, c'est le nom de la 5,5, mais en 3,5, j'étais en MPSI, je crois, et après en PSI, voilà. En MP étoiles, aller les plus doués en maths. Et également, parce qu'il ne faut pas se mentir, il y avait également une légère ségrégation sociale. Il n'y avait quasiment pas d'enfants d'ouvriers en MP étoiles. Les meilleurs enfants d'ouvriers, dont je n'étais pas d'ailleurs, c'était Jérémy et je ne sais pas quoi. Ils majoraient la PSI. Mais en MP étoiles, on avait des enfants de cadre, des enfants de profession libérale, des enfants dont les parents ont fait l'X. Et ça, ça n'est pas abordé. Mais bon, encore une fois, on ne va pas se montrer critique pour le principe. Je suis un, ravi, que l'État africain ait des boursiers, car j'ignorais un, qu'il y avait un État en Côte d'Ivoire et deux qui s'occupaient des boursiers. Je suis ravi de voir que cet institut a l'air propre et bien tenu. En tout cas, beaucoup mieux que l'école du 19e arrondissement de Paris, qu'on avait vidéoscopée l'année dernière. J'ai mis en place des tas d'activités. Et là, ça continue. C'est-à-dire que plus leur caméra tourne, plus on voit que le tableau est propre et que les murs sont sales. Il y a plus de culture sur les murs, enfin de culture, de culture et de matière fécale sur les murs qu'au tableau. Et trois, je suis ravi de voir qu'ils passent des concours blancs, qu'ils sont coachés. Le directeur, en plus, ça a l'air sympathique. Donc voilà, vous me reprochez de taper gratuitement sur mes aïeux, enfin mes congénères africains. Je tape gratuitement quand ce sont des Iseux. Nous, nous là. Vraiment. Nous là. Là, là. Ça y est. Là, elle a l'accent africain qui ressort alors qu'elle n'y a jamais vécu. Ou des... Comment s'appelle-t-il l'autre là ? Ou des maîtres Gims. Au sommet, il y a du cac. Et c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. Qui viennent nous faire la leçon en prétendant s'intéresser à un continent dans lequel, pour rien au monde, il n'irait retourner. J'ai également pu me moquer de l'éternel retour au pays de Dieu d'eau qui, à ma connaissance, n'est toujours pas rentré. Mais je trouve que c'est mérité. Là, en l'occurrence, je ne vais pas m'acharner sur des gens dont rien n'est moquable, dont tout est louable. Et la seule chose dont j'ai envie de rire, c'est de la soi-disant féminité de l'élève-femme. On voit bien qu'à un niveau d'intelligence abstraite, car cette jeune fille dont je n'ai pas retenu le prénom a manifestement une intelligence abstraite largement supérieure à la mienne. Je rappelle que je n'avais pas le niveau en maths ni en physique, d'ailleurs, de polytechnique. Je l'avais sans doute en français, en anglais, en philo, mais pas en science. Eh bien, elle m'est très supérieure d'un point de vue de l'abstraction logique. Mais on voit à quel coût. C'est-à-dire au coût de la féminité, dont elle n'a strictement aucune. Mais à part ça, félicitations à la Côte d'Ivoire. Je suis ravi d'avoir l'occasion de mettre l'Afrique en valeur, une fois n'est pas coutume. ECF. Passer l'épreuve de l'X français, c'est le Saint Graal sur ce campus. Mais seuls les élèves les plus téméraires, ceux qui résistent le plus... Non, non, vous m'empêcherez pas de croire qu'il y a un uniforme. Il y a peut-être des entorses à la règle, mais il n'y a pas autant de pantalons bleu marine et de chemises bleu flic au naturel. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est peut-être ça, la solution, finalement. C'est peut-être de suggérer un uniforme en le fournissant gratuitement en famille défavorisée, quitte à accepter l'entorse à l'uniforme pour ceux qui ont les moyens de le pimper un peu. C'est peut-être ça. Au stress et à la pression finissent par y arriver. Voilà pourquoi le directeur des classes préparatoires organise régulièrement des séances de coaching avec ses étudiants pour donner confiance à ceux qui trouvent la barre trop haute. Eh bien, ça me paraît une excellente idée. Je l'en félicite, ce directeur, qui m'a l'air performant sous tout rapport. Nous n'en avons pas bénéficié. Je pense qu'un certain nombre des élèves les plus défavorisés de ma prépa en auraient eu besoin. Car nous, moi je rappelle qu'aucun de mes parents n'a le bac. Donc déjà, au bac, ils étaient soufflés. Donc ils n'étaient pas capables de m'accompagner dans la meilleure prépa de la région, ne serait-ce que même psychologiquement. Ils ignoraient absolument tout de la pression. Ils ignoraient tout des notes. Ils n'arrivaient même pas à juger les notes. Tout ce qu'ils voyaient, c'est qu'on passait de 16, 17, 18 sur 20 à 4, 5, 6, 7 sur 20. Mais on se débrouillait un petit peu seul et j'aurais beaucoup apprécié avoir des coachings, des encouragements que je n'ai pas eus à mon époque. Et le progrès n'a pas que du mauvais. Alors je suis là ce matin pour vous exhorter à travailler encore plus. Encore plus parce que c'est bon pour vous-même. Encore plus parce que vous méritez tous d'étudier et de poursuivre vos études dans de très très bonnes écoles. Oui, alors là, par contre, une question. Alors je ne dresse que des louanges à cet institut, mais me vient quand même, pardonnez le mauvais esprit, me vient quand même une interrogation quant à la nature des bonnes écoles. C'est très bien d'avoir une bonne prépa. Pourquoi les bonnes écoles seraient-elles à l'étranger et ne serait-il pas tant que l'Afrique ait ses propres bonnes écoles afin que ses étudiants les plus brillants ne soient pas appelés ailleurs par l'appel d'air ? Ces pays ne devraient-ils pas retenir leurs meilleurs élèves ? Il y a deux jours, lorsque j'ai annoncé à certains élèves de la MPC, de la MPD qu'ils allaient passer le test blanc, ils ont refusé. Et j'ai trouvé ça dommage. Parce qu'après deux années de prépa, vous ne devez plus avoir peur d'un concours. Vous devez passer votre peur. Et je vous le dis lorsque vous serez à l'étranger. Et ça, je l'espère pour vous tous. Ou vos parents ne seront pas là. Est-ce que c'est sain d'espérer la fuite de ses propres cerveaux ? Je ne pense pas. Est-ce que je peux me permettre quand même une critique dans une vidéoscopie quasiment entièrement louangeuse ? Vous le permettez. Je me permets de le dire. Vos parents ne seront pas là. La nourriture ne sera pas la téquée ni la sauce graine. Vous allez avoir des contraintes partout. Même le climat, même le froid sera pour vous une véritable surprise. Ce qui sous-entend qu'ils ne vont pas descendre plus au sud et qu'ils vont monter au nord vers ce que Jean Raspail appelait le septentrion. Pourquoi ? Mais malgré tout ça, vos parents, vos amis attendront de vous que vous puissiez valider ce pourquoi... C'est très mixte quand même. Alors, ce n'est pas mixte ethniquement, mais il y a énormément de femmes pour une filière scientifique et je m'en réjouis. Moi, j'avais beaucoup moins de femmes en prépa et en école d'ingé. Et vous savez où j'ai vu autant de femmes à Polytechnique ? Vous allez le savoir juste après. Et j'oubliais presque le plus important. Ça arrive en on. Enfin, plutôt en ion. Fion, 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 fion. Et ce n'est pas fion. Pas pour votre gouverne. Fion, ça prend un Y. C'est l'inflation. Oui, rappelle-toi l'année dernière, je t'avais expliqué que ça faisait six ans que je te protégeais de mes petits bras musclés contre l'inflation. Alors, cette année, malheureusement, je ne vais pas reproduire le prodige et je vais m'aligner sur l'actualité régulièrement, année après année. Je ne sais pas pourquoi je serai le seul à me faire entuber par l'augmentation des charges dans tous les sens. Donc, l'année prochaine, certes, l'anniversaire, ce sera 18% plus 18%. Et comme entre-temps, l'inflation sera arrivée cet été, la plus grosse affaire que tu pourras faire, c'est en ce moment. Voilà. C'est jusqu'à demain. minuit. C'est toi qui vois. La seule fois où j'ai vu autant de femmes s'intéresser aux ingénieurs, c'était les galas de fin d'année de l'école Polytechnique où les écoles moyennes comme la nôtre, les BDE se battaient pour organiser des initiatives qui plaisent aux femmes alors que Polytechnique, elles faisaient la queue pour rentrer. Et c'est là que j'ai compris le rôle du signal et le rôle du symbole et le rôle de l'économique dans la répartition de F chez les ingénieurs. Un petit peu comme disait Philippe Bouilloux, pourquoi les femmes des riches sont belles ou seront belles. Je ne sais plus exactement comment s'appelait son livre. Je l'ai visualisé avec la longueur de la file d'entrée aux galas de Polytechnique où les mêmes nanas qui ne s'intéressaient pas aux écoles d'ingénieurs on va dire du ventre mou du classement eh bien auraient vendu père et mère pour aller choper un tecos, un polytecos aux galas de fin d'année. Mais aussi les opportunités de cette formation sélective. C'est une école très sélective, très difficile mais en même temps qui permet également de garantir un avenir certain. Parce que vous sortez ingénieur, donc cadre supérieur, bac plus 5, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas du travail. Ça c'est certain. La probabilité de l'INPHP des ingénieurs est autour de 85%. Ah ben là, il ne parle plus de Polytechnique, il parle de son école d'ingénieurs, d'accord. Ce n'est pas clair au niveau de la réalisation de Canal+, il fallait peut-être un peu plus de clarté. tous les ingénieurs sortis de l'INPHP et là 85% en moins d'un an sont sûrs d'avoir du travail quasiment. Certains ont du travail en deuxième année ingénieur. Mais où, où, où ? J'espère que c'est en Côte d'Ivoire et j'espère que ces ingénieurs construisent des ponts, construisent des réseaux ferrés, construisent des réseaux routiers, j'espère pour eux, sincèrement, qui ne viennent pas bosser à la Défense ou dans une start-up quelconque d'Île-de-France. Le prix à payer est élevé, parfois trop élevé pour certains étudiants qui ne supportent pas la pression de ces études à haute intensité, au point souvent de mettre leur santé mentale en jeu. Oui, l'année passée, on a eu trois cas sérieux de dépression. Cette année, nous avons donc mis l'accent sur la prévention. On ne veut pas de zéro dépression. Parce que souvent, c'est la dépression qui est due au fait que les élèves sont parfois l'espoir de leur famille. Bien sûr. Ils doivent réussir, ils doivent intégrer les polytechniques, donc la pression est forte au niveau des classes préparatoires. Alors moi, je n'ai pas connu cette pression familiale au sens où, comme je vous le dis, dépasser le bac était déjà un prodige. Après, j'ai connu des gens qui ploient sous le poids de la pression sur leurs épaules et j'ai connu également des familles où, effectivement, le fils ou la fille devaient faire médecine parce que les parents l'étaient. Je m'abstiendrai de tout jugement de valeur. Je compatis avec quelqu'un qui a pour mission de subvenir aux besoins de sa famille par la super performance scolaire. Il me semble quand même que ce n'est pas mettre l'enfant dans les meilleures conditions. On a d'innombrables exemples, notamment dans le sport, de sportifs dont la carrière est brisée par une surexigence en général plus paternelle que maternelle. On a quelques sportifs qui y arrivent. L'exemple d'André Agassi en était un dans sa biographie que j'ai déjà citée. Il expliquait à quel point son père voulait faire de lui un meilleur tennisman qu'il n'était lui-même. Mais pour une ou deux réussites, on en a d'innombrables, où l'ambition exacerbée du père a finalement liquéfié les performances de l'enfant qui a terminé non seulement en sous-performance mais également en dépression voire en addiction voire à moitié exclue. Et ça, c'est un travers de l'éducation paternelle à la dure. Et Dieu sait qu'en éducation paternelle à la dure, les Africains ne sont pas derniers. Et celle-là ? Ah oui, ça, c'est pas mal. Oh ! Celle-là, si je tape double coup. Bonjour, monsieur, besoin d'aide ? Non, je peux essayer ? Bien sûr. Ah, mais ça ne va pas ! Quoi, j'ai essayé ? Donc, j'espère que le renouvellement générationnel va adoucir un petit peu ces méthodes éducatives car ça dysfonctionne plus souvent que ça ne fonctionne, malheureusement. Ah, moi, c'est le chambre de l'anguilé. La quête des universités d'excellence. Une obsession pour ces étudiants du campus de Yamoussokro qui rêvent de grandes écoles internationales. Oui, internationales étant un euphémisme pour dire occidentales parce que ça m'étonnerait qu'ils rêvent de grandes écoles africaines, de grandes écoles indiennes, de grandes écoles chinoises. À mon avis, ils ne rêvent que de la France et du monde anglo-saxon. Et c'est bien triste, c'est malheureux de ne pas arriver à inverser l'appel d'air parce que l'Afrique a plus besoin d'ingénieurs que la France et que l'Île-de-France. Ça, c'est un fait, c'est pas du racisme. Mais ils ont aussi de plus en plus la possibilité de s'orienter vers de grandes écoles locales qui proposent des formations de haut vol. Se former localement à l'excellence, une tendance qui leur ouvre d'autres perspectives. Eh bien, je n'attendais que ça. Vous m'en voyez ravi et j'espère qu'ils vont également se former à l'excellence locale de la démocratie afin d'avoir des représentants qui investissent un peu au mieux de l'intérêt de leur peuple et un peu au détriment de leur intérêt personnel. On ne va pas rappeler l'ex-dirigeant ou le dirigeant actuel, je crois, de notre charmant Tiseux qui était la dernière représentante africaine à Grosse Voix, je crois qu'on est vidéoscopé. Nous là ! Là là ! Qui vantait les charmes de son pays d'origine qui était le Cameroun, d'ailleurs, je crois, je ne sais plus, et dont le dirigeant n'habitait même plus là depuis des années, était dans un hôtel en Suisse, il y allait une fois par an. Bon, bref. On espère que la hausse du niveau technique va également entraîner une hausse du niveau d'intérêt collectif et de conscience collective. Je ne leur souhaite que ça. Mais cet institut donne envie, franchement. je serais ressortissant d'Afrique, ce que je suis à très long terme, entre guillemets, par très longue descendance. Eh bien, j'aurais fait en sorte que mes enfants étudient à l'INPHB. ce sont ces nouvelles possibilités que sont venues explorer Rokia et Yasmin qui participent aujourd'hui à la grande journée d'orientation organisée par leur établissement. On veut plus de Rokia et moins de Rokaya. Le message est-il clair ? Une journée pour combattre l'obsession pour les écoles étrangères et encourager le choix de cursus loco. J'en profite pour donner un conseil aux étudiants qui me regardent et qui n'ont pas encore choisi leur deuxième ou leur troisième cycle. Ne méprisez pas les journées d'orientation comme ça parce que derrière le côté à la bonne, très informel, ça peut être la journée qui va réorienter tout votre parcours. Ça a été le cas pour moi. Je l'ai déjà raconté dans mon e-book, je crois, qui était en vente sur mon site il y a bien longtemps. J'ai raconté comment mon copain Florent ayant tapé à la porte de ma résidence étudiante et m'ayant dit dans un quart d'heure on est en bas et on part au salon de l'étudiant avec la 106 il reste une place est-ce que tu veux venir ? Et je me rappelle que mes paupières battaient au rythme de j'ai envie de rester au lit mais en même temps il m'emmène gratos mais j'ai envie de rester au lit. Et à un battement de paupières près je n'y allais pas. N'y eusse-ai-je pas été. Je n'eusse pas croisé la représentante de mon DEA Sciences Po je n'eusse pas changé de voix totalement et vous ne me verriez peut-être pas je serais peut-être en bureau d'études dans la Formule 1 l'aviation ou je ne sais quoi aujourd'hui et vous ne me connaitriez même pas. Donc on parle de l'effet papillon mais il y a également l'effet battement de paupières qui peut se produire à un salon totalement informel de ce genre-là. Donc si vous n'étiez pas encore 100% verrouillé sur votre future feuille de route professionnelle je vous invite à fréquenter même de manière un peu improviste et peu préparée ce type de salon. Ça n'est jamais une mauvaise idée ça n'est jamais du temps perdu. Une question excusez-moi j'aurais appris que cette année il y allait y avoir le tronc commun pour les étudiants de l'ESCAE. Je crois que si vous faites le tronc commun vous avez autant de possibilités d'aller dans les autres filières parce que le tronc commun va consister à donner une même base à tout le monde donc vous aurez la possibilité d'entrer dans ces quatre filières. Les différentes filières d'ingénieurs de l'Institut Polytechnique Ivoirien sont représentées ici et quelques anciens étudiants de ces écoles d'excellence locales devenues au cadre J'ai cru que c'était Mousse d'Ivoire dans de grandes entreprises de la place sont venues partager leur expérience avec les élèves. Vous avez cette chance-là d'appartenir à une école qui est on va dire l'école d'excellence en Côte d'Ivoire. Quand je prends une entreprise privée en Côte d'Ivoire la plupart des grands managers viennent de l'INPHP. Je suis Yann O'Désiré donc je suis le directeur régional de la CIE. Excellence en Afrique lui qui a effectué une formation à l'IX Paris avant de rentrer au pays. Vous êtes passé par l'IX et une fois arrivé ici vous avez vu ? Oui alors là il y a un petit abus de langage qui vous aura peut-être échappé ou j'espère pas puisque mes vidéoscopies sont certes un prétexte à se marrer mais surtout une éducation au discernement. Vous avez entendu qu'il n'a pas été diplômé de l'IX il a un dans un premier temps fait une formation à l'IX. Lui qui a effectué une formation à l'IX Paris puis 2 est passé par X Vous êtes passé par l'IX qui veut bien dire qu'il n'en a pas fait le cursus intégral c'est pas grave moi j'ai pas fait le cursus intégral à Sciences Po je l'ai déjà raconté 1500 fois mais petit raccourci sémantique passer par et former à ça n'est pas entrer en première année sortir en dernière avec le diplôme. Il a peut-être insisté pour que sa présentation soit plus flatteuse qu'elle n'est en réalité mais bon quasiment tout le monde le fait donc j'avoue j'encule un petit peu les mouches mais je n'ai que du bien à dire de ce reportage donc qu'est-ce que vous voulez ? C'est exactement ça c'est à dire qu'il faut un juste dosage les français qui sont fiers de rentrer à l'école polytechnique mais en même temps fiers d'aller dans des écoles comme Oxford comme Harvard comme Shenzhen etc. J'ai été médisant sur la Chine j'avais dit qu'il n'y aurait que des écoles occidentales et anglo-saxonnes il y a la Chine également désormais bah oui évidemment suis-je bête ? Toutes ces grandes écoles également qu'on peut trouver à l'international donc en fait la question n'est pas d'être contre les études à l'étranger mais c'est de pouvoir choisir d'y aller et de ne pas y aller parce qu'on n'a pas d'offres intéressantes sur place se mettre en situation de faire des choix désirés et pas des choix par défaut ça ne vous rappelle pas quelque chose comme éthique comme destin moi oui Donc il faudrait que nous pour pouvoir rivaliser avec les établissements prestigieux qu'on les imite et qu'on crée de l'attractivité en fait il ne faut pas qu'on interdise à nos élèves d'y aller c'est pour ça que nous continuons d'organiser ces concours internationaux pour que les élèves aient la possibilité d'y aller mais c'est à nous de chercher à challenger de se transformer pour se mettre au niveau pour que nos élèves soient également attirés et qu'ils veuillent véritablement rester donc il faut qu'on aille dans ce sens permettre donner la possibilité mais se transformer nous-mêmes pour qu'on puisse être au niveau des établissements les plus excellents au monde et que ça puisse intéresser nos élèves et qu'ils puissent rester sur place si on réussit cela Amen puisse ce vœu devenir prédiction et cette prédiction prendre les couleurs de la réalité c'est tout ce que je leur souhaite bref ce type de vidéoscopie ne fera jamais changer d'avis les haters les rageux et les panafricains énervés pléonasme quelle est la maladie qui tue le plus en Afrique francophone depuis tant d'années c'est la France Afrique ou c'est le Covid-19 dans tous les cas moi je me tiens à ma ligne je commente ce qui est à l'écran quand ce qui est à l'écran est du prosélytisme néfaste honteux manipulateur haineux et mensonger je le dis et je m'en moque quand ce qui est à l'écran est honnête sincère vrai et inspirant je ne me moque pas gratuitement c'était le cas aujourd'hui cette vidéoscopie fera sans doute moins de vues que les autres car vous y avez moins rigolé et je sais que la majorité d'entre vous sont là pour passer du temps et moins pour former l'armée de réserve du discernement malheureusement il en faut pour tous les goûts je ne tape jamais unilatéralement sur les jambes plusieurs fois de suite après jugez mon travail comme vous voulez comme dit le pasteur je m'en fous la place de la face à la cuisine je m'en fous je m'en fous je m'en fous je m'en fous je m'en fous